Alors, il y a un petit détail qui va peut-être vous frapper directement dans le décor, c'est la lumière là qui se trouve par terre. Mais sachez qu'il y a un être dans mon appartement qui n'y est pas pour rien. Regardez le chat. Donc voilà, le temps que je répare un petit peu ceci, je pense que les propriétaires de chats me comprendront aisément. Alors, hier j'ai sorti une nouvelle vidéo et j'ai eu un petit problème avec, et vous me connaissez personnellement, me plaindre, c'est pas trop ce que j'aime faire, voilà, hein, ni vanner ou dénoncer des petites choses quand elles me dérangent, bah c'est à nouveau le cas aujourd'hui. Et il se trouve que c'est un sujet qui est assez intéressant, donc je voulais vous montrer un cas d'école, un cas pratique, la censure made in YouTube. Et quand j'appelle ça la censure made in YouTube, c'est même pas genre, tu sais, histoire de faire « Oh la censure, on nous empêche de dire ce qu'on veut ». C'est un cas, mais réellement d'école que vous pourrez montrer si vous voulez, et que vous puissiez voir un petit peu la face cachée de YouTube, comment cette plateforme marche quand celle-ci n'a pas envie qu'une de vos vidéos marche, tout simplement parce qu'elle considère qu'elle ne remplit pas ses bonnes grâces. Donc hier, je sors une vidéo, c'est le 14e Z-Story de ma série où je raconte des petites histoires. J'ai changé de thème par rapport à d'habitude, alors autant des fois je parle d'e-sport, mais j'ai déjà parlé également d'autres choses, de paris sportifs, de meurtres aussi déjà. Bref, les sujets sont divers et variés, et j'ai pris le sujet, voilà, franc-maçon, etc., une affaire un petit peu sombre, mais assez sympathique. J'ai essayé de traiter ce sujet avec des faits, et un petit peu de pédagogie, en expliquant ce qu'était ce groupe, dans quoi il était impliqué, dans quoi il pourrait l'être, et au global, la vidéo a assez plu auprès des personnes qui l'ont regardée. Et là, les gens vont me dire, dans ce cas-là, c'est quoi le problème si la vidéo a pu sortir, et si elle a plu aux gens qui l'ont vue ? Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la manière dont la plateforme l'a sciemment cachée aux autres gens, pour pas qu'elle ne fasse tant de vue que ça. Est-ce qu'il y a un complot envers Zach ? Non, je pense pas que je sois visé personnellement, je ne le prends pas personnellement. C'est plutôt le fonctionnement de la plateforme, qui est de cette manière, avec n'importe quelle personne qui sortirait du contenu, qui sortirait des sorties battues, justement. Alors, je dis deux fois le mot sortir dans deux phrases, ce n'est pas très très joli à entendre, et je vais vous montrer un exemple concret de comment ceci fonctionne. Quand vous sortez une vidéo, vous avez accès à votre Analytics, et depuis quelques années, notamment pour moi, le nombre d'abonnés total que vous avez ne correspond plus du tout avec votre nombre de vues que vous allez faire, dans la mesure où, voilà, on consomme YouTube différemment, on va moins dans notre onglet abonnement, ça va plus dépendre de notre page d'accueil, et ce qui est suggéré dessus, la page d'accueil, ce qui est suggéré dessus, ce sera selon ce que vous avez vu en ce moment. Si vous avez commencé à regarder un peu de football, vous allez avoir plus de foot, si vous allez regarder un peu de cuisine, vous allez avoir un peu de cuisine, mais à la fois aussi, peut-être, des anciennes vidéos que vous avez regardées d'un YouTuber. C'est aussi pour ça que des fois, vous pouvez suivre, par exemple, un créateur, pendant deux mois d'affilée, puis si vous ne regardez pas une, deux, trois, quatre de ces vidéos pour x ou y raison, d'un coup, et vous allez le remarquer naturellement, ces vidéos ne vous seront plus proposées sur votre page d'accueil. C'est un peu comme ça que fonctionne YouTube, c'est ça que le nombre total d'abonnés ne veut rien dire. Alors, de surcroît, quand tu fais des vidéos comme moi depuis six ans, bon, les 450 000 abonnés, si je pouvais tondre tout ça et laguer une partie qui n'est plus du tout active ou qui ne me suit plus, et il n'y a pas de problème, je l'aurais fait. Donc, quand vous sortez une vidéo, vous avez un Analytics, c'est un Analytics qui vous explique d'où est-ce que proviennent vos vues, et il y a également un petit top 10, un petit top 10 en mode, bah, cette vidéo se compare de cette manière avec les autres, ce qui te permet de voir ce qui plaît, ce qui plaît pas, d'où est-ce que ça provient, d'où est-ce que ça provient pas. C'est assez sympathique pour pouvoir regarder, t'es ajusté, pourquoi pas, bah tiens, ce thème a moins plu, oh tiens, ceci a moins plu, ou alors ceci a plus plu. Et donc, à un moment, je vais voir les performances de mon dernier Z-Story, et là, la calamité. Mais quand je vous dis la calamité, c'est-à-dire que c'est la pire vidéo que j'ai sortie, peut-être, dès, je sais pas, cette dernière année, je pense. Mais sincèrement, je pense que j'aurais pu sortir une vidéo de 3 secondes, où, genre, si c'est rien, je fais, et ça aurait fait plus de vues. Alors là, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Et avant de vous dire qu'est-ce qui se passe, je vais vous donner un petit détail qui a son importance. Le thème de la vidéo n'a pas plu à notre ami le robot YouTube, le robot YouTube qui décide de ta monétisation ou pas. Donc, c'est-à-dire que celui-ci analyse ce qui est dit dans la vidéo, les thèmes qui sont abordés, voilà, c'est une sorte d'intelligence artificielle, puis décide si tu dois avoir la monétisation ou pas, sachant que toi-même, avant, tu juges ta vidéo pour dire si dedans, il y a des, je sais pas, de la vulgarité, de la nudité, des sujets chauds, des bails comme ça, et ça te dit si tu peux être monétisé ou pas. Ensuite, il y a double-check du robot et le robot valide ou non, parce que c'est le robot qui a la dernière, voilà, qui a le dernier mot. Il me met annonce limitée, ce qui veut dire que la vidéo ne rapportera pas d'argent. Bon, c'est pas grave à la rigueur, ça peut arriver une vidéo qui ne rapporte pas d'argent, malgré tout. J'avoue que je n'étais pas d'accord avec son diagnostic, qui considérait que je parlais d'organisation terroriste de manière non pédagogique, et qu'il y avait des vidéos axées sur ces groupes terroristes, sachant qu'a priori, les francs-maçons ne sont pas des terroristes, ça incluait des images choquantes et qui mentionnaient le nom de ces organisations dans leur titre. Bon, j'étais pas d'accord, j'ai demandé une review, une review à part d'un être humain de chez YouTube. La review a été faite et elle a confirmé ce que le robot disait. Des fois, elle contredit le robot, même assez souvent. Là, elle l'a confirmé. Bon, d'accord. À la rigueur, c'est pas grave, c'est pour ça que la vidéo n'était pas sortie le dimanche, je la sors du coup le lundi à 19h. Et là, comme je vous l'ai dit, la vidéo sort et patatras. Là, je me suis levé ce matin 8400 vues en 12h. C'est le bide de l'année pour une chaîne à 450 000 abonnés. Mais bon, même si vous avez compris que ça veut plus rien dire le nombre d'abonnés. Au global, par rapport à ce que je sors d'habitude, vous le voyez ici dans le rayon. Alors, c'est le rayon au-dessus noir. En général, sur cette période de temps, je fais entre 18 et 30 000 vues, pas 8 000. Ce qui fait entre 2 et 3 fois moins. Ensuite, il y a du coup toutes les données qui vous permettent d'analyser pourquoi est-ce que la vidéo n'a pas marché. A la rigueur, on pourrait se dire, mais pourquoi ce con se plaint de sa vidéo qui ne marche pas ? Est-ce qu'il ne veut pas accepter son bide ? Ça arrive de temps en temps peut-être que le sujet abordé intéresse moins les gens qui le suivent. Écoutez, moi, je trouve que j'ai une communauté qui me suit à peu près quoi que je fasse. Que je fasse des vlogs, des head stories qui ont déjà traité de meurtre, ou alors de paris sportifs, des vidéos cuisine. Tous les thèmes abordés génèrent un minimum d'intérêt. Donc, à mon sens, je peux parler quasi de n'importe quoi. Ça va intéresser, sauf si je viens et que je te prends une vidéo sur un jeu mobile à 2 balles. Bon, là, dans ce cas, ça peut bider, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, j'analyse les différentes métriques, et une des différentes métriques vous permet de savoir d'où est-ce que proviennent vos vues. Et là, on regarde, et je vois, du coup, le flux abonnement. Habituellement, mon flux abonnement me permet, sur les 12 ou 13 premières heures de sortie, d'avoir entre 4500 et 5600 vues. Il se trouve que cette vidéo, dans le flux abonnement, a rencontré un bon succès, parce que je suis sur le côté haut du nombre de vues que sont censés m'apporter l'onglet abonnement. Donc, les gens qui sont abonnés et qui sont allés voir là-bas, l'ont tout autant regardé. Les notifications, la petite croix verte, je suis exactement dans la plage qu'apporte le nombre de vues des notifications YouTube aux gens qui me suivent. Donc, les gens qui me suivent et qui ont les notifications ont autant regardé ma vidéo. Les recherches YouTube ont également permis aux gens qui font des recherches YouTube de trouver à peu près autant ma vidéo. La page de chaîne, c'est classique. De même pour autres, comme par exemple, quand je l'ai posté sur Twitter ou sur Instagram. Et à ce moment-là, on se dit, bah, quel est le souci ? Parce que le flux abonnement a généré autant de vues. Les notifications aussi, les recherches YouTube aussi, tout ça. Ça veut dire concrètement qu'il n'y a pas de réel désintérêt sur le sujet de la vidéo. Parce que sinon, les gens qui seraient passés devant dans l'onglet abonnement, dans les notifications, etc., ne l'auraient simplement pas regardé. D'où est-ce que provient le souci ? Bah, je vais vous le montrer. Le souci provient d'autre part. Et on va faire une comparaison sur la source de trafic avec une autre vidéo qui, elle, n'a pas été censurée par YouTube. Là, vous pouvez voir une grande différence, à savoir, source de trafic, recommandation YouTube. Les recommandations YouTube qui représentent l'accueil YouTube et le à suivre. Donc, quand vous regardez une vidéo, tu sais, le à suivre, la vidéo que ça peut te suggérer en rapport avec celle que tu viens de voir. Et là, on voit que, hum, ça n'y est pas sur celui d'avant. Il n'y a pas le recommandation, il n'y a pas le à suivre. Ce qui veut dire que la vidéo, concrètement, voilà, et là, on peut même voir sur cette vidéo en classique, regardez. L'accueil YouTube, comme je vous le disais au début, représente l'immense majorité des vues. De même, pour le à suivre, qui est très intéressant, beaucoup plus que le flux abonnement, les pages de chaîne, et ainsi de suite. C'est de cette manière qui est consommée YouTube maintenant. La page d'accueil fait quasi toute la différence. Et les recommandations YouTube représentent une majeure partie de tes vues. Ce qui veut dire que ma vidéo n'a pas été du tout proposée dans quelconque accueil YouTube que ce soit. Et vous savez où ça se vérifie ? Ça se vérifie sur la version mobile de YouTube Studio. Là, je remonte, par exemple, ici, sur cette page. Et il est dit, les spectateurs réguliers choisissent de regarder cette vidéo moins souvent que d'habitude, ce qui contribue à diminuer le nombre de vues de 51%. Mais ce que vous ne précisez pas, mes amis de YouTube, c'est pas que les spectateurs réguliers choisissent moins. C'est que les spectateurs réguliers se la voient, mais, je sais pas, 300 fois moins proposés. Et ça se vérifie, comme je vous l'ai dit, sur l'application. Ou, et je lis, hein, ce n'est pas moi qui le dis, il faut creuser un petit peu avec YouTube pour comprendre leur censure. Moins de vues provenant des recommandations YouTube. Cette vidéo a généré 88 vues depuis les recommandations de la page d'accueil YouTube et la section à suivre. Les vidéos de votre chaîne en enregistrent généralement 11 000 à 19 500 sur cette période. Bon, j'ai dit 11 000 au lieu de 10 300, vous avez compris, mais on est à peu près sur du, je sais pas, 88, 11 à 19 000. Bah, c'est, je sais pas, alors je n'ai pas les mathématiques comme ça à faire en rapide, peut-être sur à peu près entre 100 et 200 fois moins. Ce qui veut dire que YouTube a pris ma vidéo et a littéralement décidé de ne la montrer à quasi personne. Et ça, vous voyez, ça me pose problème et il y a un grand danger vis-à-vis de ceci. Comme je vous ai dit, moi, quand je prépare une vidéo, ça me demande du travail, j'ai un monteur que je paye tous les mois. Et en plus, maintenant, pour les stories, j'ai des rédacteurs. Donc, j'ai un rédacteur qui m'a rédigé un script qui était de très bonne qualité. D'ailleurs, je trouve que la vidéo était très bonne. Le petit souci, c'est que, arbitrairement, YouTube peut décider de prendre ta vidéo et de la cacher volontairement auprès d'un très grand nombre de personnes et donc la détruire et détruire toutes ses chances de succès de base. Ils l'ont pas complètement censuré, c'est une censure très soft. C'est-à-dire, tiens, les gens qui te suivent dans les onglets abonnement, on va toujours leur donner. Les gens qui ont les notifications, on va toujours leur montrer. Par contre, les gens qui te regardent que via l'accueil YouTube, eux, c'est niait ou quasi pareil. Parce qu'on se le dise, 88 vues sur 20 000 habituellement, ce n'est pas le thème, le problème. Et je l'ai montré avec les différentes vues venant des abonnements, des notifications, etc. Et le souci vis-à-vis de ça, c'est que moi, personnellement, et si vous suivez les vidéos que je fais, de temps en temps, j'en ai déjà fait deux annuellement où je montre l'ensemble de mes stats YouTube, à peu près 50% des gens qui regardent mes vidéos, 50% ne sont pas abonnés. C'est-à-dire que j'ai perdu l'accès à plus de 50% de mon auditoire sur cette vidéo parce que YouTube aurait décidé que le thème abordé n'était pas conventionnel, n'était pas assez bon. Et ça pose un gros souci. Parce que, alors je veux bien comprendre, autant une vidéo, elle n'est pas monétisée. « Allez, vas-y, il y a des marques qui payent, etc., il y a de l'argent en jeu. » Ça ne me dérange pas que cette vidéo, précisément, ne rapporte pas d'argent. Par contre, ça me dérange grandement que cette vidéo soit censurée arbitrairement, sans qu'on te le dise et même qu'on te le cache un petit peu dans les statistiques de la vidéo, à coup de « Hum, mes spectateurs réguliers choisissent de regarder cette vidéo moins que d'habitude. » Non, non, ils ne choisissent pas moins, ils choisissent toujours autant. C'est vous qui la montrez moins. Et vous la montrez moins parce que le sujet vous dérange. Le problème de ce sujet, c'est qu'il va être suspendu au bon vouloir du robot ou alors de la personne qui a confirmé ce que le robot disait. Voilà, je me demande comment se passe cette mini-censure. Moi, je vous pose la question, est-ce que c'est ce thème en particulier qui cause cette mini-censure ? Est-ce que c'est la personne qui l'a regardée, il s'est dit « Oula, ça c'est chaud, bah tiens ! » Et là, il a pu appuyer sur un bouton et dire « Celle-là, poubelle, on ne va pas la montrer aux gens. » Et ça, c'est problématique parce que que vous puissiez décider de ce qui va gagner de l'argent sur votre plateforme ou pas, bon, ça ne me dérange pas. Je peux comprendre, j'ai ce niveau de compréhension. Par contre, que vous puissiez décider de tuer une vidéo dans l'œuf et de chier sur le travail d'un de vos créateurs, il y a quand même, voilà, c'est les créateurs qui font vivre votre plateforme, c'est absolument dramatique. Dans la mesure où si la vidéo respecte vos conditions d'utilisation, il n'y a aucune raison pour que vous la cachiez volontairement auprès d'une majeure partie de l'auditoire de la personne. À mon sens, quelque chose de juste, ça devrait être « La vidéo respecte les conditions ? » « Oui, non. » « Monétiser ? » « Oui, non. » Il n'y a pas de censure à mettre au-delà de ça. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que moi, pour mes vidéos d'histoire, je devrais me censurer. Moi-même, si j'ai envie d'assurer un succès constant dans ma vidéo et que vos algorithmes derrière arrêtent de se dire « Bah, écoutez, ce gars, à des moments, il fait des vidéos qui ne marchent pas trop. Peut-être qu'on va un peu moins le montrer. » C'est aussi comme ça que fonctionnent les algorithmes YouTube. Si tu as la cote sur YouTube, tu es plus montré. Si tu as moins la cote, ou si tu l'as de moins en moins, tu l'es moins montré. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que je vais devoir adapter mes thèmes ? Je vais devoir arrêter de parler d'histoires de beurtre, peut-être ? Ou alors, peut-être éviter de parler d'organisations comme les francs-maçons ? Bah, pourtant, je ne les ai pas dénigrés. J'ai raconté que des faits. Il y a des sources, tu vois ? Ça a été un travail, quand même. Et c'est une affaire qui a été documentée dans la presse. Donc, je n'ai rien inventé. Ce n'est pas des fake news, tu vois ce que je veux dire ? Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Je dois m'auto-restreindre pour rentrer dans vos bonnes grâces et faire en sorte que mon travail soit regardé comme il le mériterait ? Bah, je trouve ça absolument horrible. Parce que YouTube, pourquoi est-ce qu'ils se permettent ? On va se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils se permettent de le faire ? Parce que c'est les seuls rois du marché. Il n'y a pas de concurrents à YouTube. Et ça, c'est un grand problème, notamment sur plusieurs choses dans l'Internet, tu vois ? C'est que YouTube, comme Twitch, n'a pas de concurrents qui est assez puissants pour pouvoir leur poser des problèmes et attirer des personnes qui ne seraient pas contentes. C'est-à-dire que si tu n'es pas content de YouTube, à l'heure actuelle, bah, soit tu te mets un doigt au cul ou alors tu vas faire des vidéos en 4K de voyage sur Vimeo. Ce qui va intéresser pas grand monde, donc bien que je ne méprise pas les gens qui fassent des vidéos sur Vimeo, qui est une plateforme qui est pas mal, j'avais plus quoi dire. Et ça, c'est un énorme souci, parce que je sais que certains cynics vont faire « Oh, mais c'est leur plateforme, ils font ce qu'ils veulent, c'est eux qui ont le droit de dire ce qu'il y a dessus ou pas, si t'es pas content, t'arrêtes. » Mais sauf que je n'ai pas le choix, parce que c'est mon travail à l'heure actuelle. Si j'avais le choix et si j'étais pas content avec YouTube, j'irais développer autre chose, mes vidéos sur d'autres plateformes. Sauf qu'à l'heure actuelle, si tu veux être vu, t'es obligé d'être sur YouTube. Ce qui fait qu'ils tiennent les cordons de la bourse et les cordons de la parole. Ce qui est un gros, gros, gros danger en soi, parce que ça limite grandement la liberté d'expression et la liberté d'expression sur les thèmes choisis et abordés. Et c'est aussi des thèmes qu'on peut retrouver, notamment sur, du coup, des réseaux sociaux, comme par exemple Twitter ou autre, quand ils décident de bannir arbitrairement des gens ou pas. C'est un grand danger pour la liberté d'expression. Bon, je ne vais pas dire pour la démocratie ou autre, parce que je ne vais pas faire de la philosophie ou quoi. Mais le fait qu'un être humain employé de chez YouTube qui n'aurait peut-être même pas le même jugement qu'un autre employé de chez YouTube qui a regardé ma vidéo puisse décider ou pas de son succès et le nombre de personnes à laquelle il sera montré, je trouve ça absolument dramatique. Donc YouTube, vous êtes bien sympa, personnellement. J'ai bien mangé sur votre plateforme et je la trouve très très cool. Je suis moi-même un grand consommateur de contenu. Mais sur ce genre de choses, vous faites de la merde. Vous faites de la grosse grosse merde et c'est un manque de respect profond de vous croire en mesure de décider du succès ou non d'une vidéo, des thèmes abordés ou non par vos créateurs. La monétisation, je peux le comprendre, mais ce genre de choses, c'est vraiment une attente grave à la liberté d'expression et personnellement, ça m'emmerde. Donc voilà. Maintenant, la seule chose que je peux peut-être faire, c'est écouter le lien de ma vidéo en question dont je viens de parler dans la description ainsi qu'en petite fiche ici. Si vous avez envie de la regarder, je vous invite à aller la voir parce que ça a été un travail incroyable. Notamment le monteur qui monte aussi cette vidéo. Grand cœur sur toi, Mathéo, a fait du sale. Donc si vous voulez, vous pouvez kiffer. N'hésitez pas à donner votre avis à vous dans les commentaires. ça pourrait être intéressant d'en discuter, tout simplement. Je remercie ceux qui l'ont regardé. Bon, je ne sais pas quoi vous dire. Abonnez-vous peut-être avec la cloche pour pouvoir être au courant de toutes les vidéos, même celles que YouTube voudrait me censurer. Je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !